C'est bon les amis ? J'ai eu un bug. Est-ce qu'on est bon sur Facebook les amis ? Est-ce qu'on est bon sur Youtube ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Oui, non, non, oui. Donc aujourd'hui les amis Pilates stretch, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Connectez-vous progressivement, on attaque dans deux minutes le Pilates. Je ne sais pas si sur Youtube vous m'entendez, sur Facebook aussi, j'espère. Désolé, j'ai eu un bug. Salut Nathalie. Salut tout le monde, Nathalie, Nathalie. Ok, c'est tout bon, Facebook c'est ok. Si vous entendez la musique, c'est parfait les amis. �-sous-titres. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue les amis, on va attaquer dans une minute, cours de pilates, cours de stretching juste après, je mets la musique. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous êtes prêts les amis ? C'est bon ? Est-ce qu'on est connecté ? Est-ce que j'ai des bugs ? Pas de bugs, c'est bon ? Ça bug ? Ça bug pas ? Eh bien on va attaquer les copains ! Je vous mets un petit peu de musique, on va commencer doucement. Allez c'est parti, bienvenue tout le monde, cours de pilates d'abord, cours de pilates et stretching juste après. Allez c'est parti ! C'est bon pour tout le monde, vous voyez ? On va écarter les pieds, donc les pieds largeurs de hanche, les jambes sont légèrement pliées. Pour l'instant on va engouler les épaules, inspirez, et on va chercher loin derrière. Encore, inspirez, engoulez vos épaules, gonflez la poitrine et poussez en haut, je règle tout ça. Allez encore, engoulez vos épaules, encore une fois, je suis en train de régler, ok, relâchez. Donc la position pilates, les jambes sont légèrement pliées, on va engager le bassin, donc tu régles ta cambrure, c'est ce qu'on appelle la neutralité du bassin. Dès le départ, le périnée et le transverse engagé. La respiration se fait avec la poitrine, vous inspirez, et doucement vous allez lever les talons, vous soufflez. Donc on appuie sur les points de pied, inspiration sur la descente, vous montrez la poitrine, expiration sur la montée, souffle. Voilà, doucement, donc n'oubliez pas les jambes pas tendues, souple, inspirez sur la descente. Et là, on va engager les bras, regardez, poussez avec vos bras, mais gardez les épaules basses. Les bras sur le côté, j'inspire, je gonfle la poitrine, levez les talons. Donc la position pilates, vous souvenez, vos jambes sont légèrement pliées. Le bassin est placé en neutralité, c'est-à-dire pour aider la cambrure. Le périnée engagé, donc le périnée, le transverse, muscle profond des abdominaux. Inspirez sur la descente, posez vos talons, levez, soufflez. Vous allez garder les bras dedans. Et là, on va plier les jambes, regardez, je plie, j'inspire, je lève doucement, je souffle. Encore, inspirez, pliez vos jambes, levez les talons, en gardant votre bassin, inspirez, levez. Encore deux fois, inspirez, poussez doucement, pensez à vos jambes souples, pensez à votre bassin qui est placé à chaque fois, une dernière, levez, poussez, poussez, et là vous relâchez, posez vos talons. Vous allez garder les bras le haut du corps, vous allez coller vos pieds, on va dessiner un V avec les pieds. Donc les jambes sont souples, avancez votre pied droit. Donc très important, tu avances la jambe, mais le dos reste droit, ok ? Lève lui, il a cambrure, lève le pied, et là on va faire des petits battements. Donc vous inspirez, vous gonflez la patrine sur 5 mouvements, et vous expirez pareil sur 5 mouvements. Très important, votre jambe gauche est légèrement pliée. Inspirez, levez la jambe, expirez. Donc là on doit garder la jambe droite bien tendue, le bassin toujours engagé les amis, levez. Allez, un petit peu plus haut, encore. J'inspire. Vous allez sentir la jambe d'appui, donc votre jambe gauche et la jambe droite. Petit battement, on essaie de gagner de l'amplitude. Allez, plus haut, sans bouger le dos les amis. Donc n'oubliez pas, le dos est noir avec la jambe. Petit battement, les abdos serrés. Et là, vous relâchez. Et là, on tourner les amis. Et là, on change. Pied gauche devant. Donc garde ta jambe droite-sous. Le bassin engagé. Fixez vos omoplates. Levez. Donc dès le départ. Périen engagé. Et là, vous faites des petits battements. La cuisse, la jambe, le pied. Allez, inspirez sur 5 mouvements. Donc je gonfle la poitrine. Et j'expire sur 5 mouvements. N'oubliez pas. Là, on fait le pilates. Et juste après, on aura 20-25 minutes de stretching. Essayez d'aller un peu plus haut. Votre jambe droite reste souple. Le bassin engagé. Grandis-toi. Continuez. Regardez bien. Le dos est droit. Vous levez votre jambe. Et quand vous inspirez, ne gonflez pas le ventre. Gonflez la poitrine. Expirez par la bouche. Encore. Inspirez. Levez encore un peu. Soufflez. Une dernière fois. J'aspire. Et là, je relâche. Bien. Vous avez dû chauffer un petit peu les cuisses. On va continuer. Par terre. Prenez votre tapis. Prenez une serviette, les amis. Ça va ? Vous croyez bien ? Vous allez passer sur le dos. On est bon ? Allongez-vous sur le dos. Allongez-vous sur le dos, les amis. On va enchaîner les abdominaux. Premier mouvement. Maintenant, on va faire le hand-jouen. D'accord ? On va faire trois mouvements. Enfin, un, deux, trois. Quatre mouvements pour les abdos. Quatre. Alors, posez vos deux pieds à plat. Donc, on a les pieds et les genoux largements de hanches. Avant chaque mouvement, tu réduis ta pendure. Donc là, tu déroules ton bassin. Pomme de main vers le bas. On va lever les bras. Et là, on fait des petits battements. Donc, très important, le périnée engagé. J'inspire. Comme tout à l'heure, pour les jambes, sur cinq mouvements. Et j'expire sur cinq mouvements. Si tu as l'habitude, regarde, tu peux lever la tête. Par contre, pas comme ça. Le menton vient vers le haut. On fait des petits battements. Allez, cinq mouvements. Inspirez. Gonflez la poitrine. Cinq mouvements extirés par la bouche. Encore. Inspirez. Bras tendus, les copains. Expirez. Allez, continuez. J'inspire. Là, vous imaginez que vous avez une bouteille d'eau qui est placée sur vos abdominaux. Donc, quand vous respirez, vous ne bougez pas votre menthe. Vous bougez la poitrine. Inspirez. Expirez. Expirez. Pas mal. Les muscles profonds. Une dernière fois. Expirez. Et relâchez. Parfait. Posez la tête. Levez les pieds. Position chaise inversée, les amis. Donc, regardez. Angle droit, cuisse, jambe. Et cuisse, buste. Si on est sensible au niveau des lombaires, je ramène les pieds. Tu visère toi et tu colles tes lombaires par terre. Ok ? Donc, prochain mouvement, je vais tendre la jambe. Je souffle. Et je ramène doucement en inspirant. Gonflez la poitrine. Avancez votre jambe gauche. Expirez. Je ramène en inspirant. Voilà. Prenez votre temps. N'oubliez pas, aucune tension sur les lombaires, les amis. Avancez la jambe. Serrez le ventre. Inspirez. Prenez doucement. Voilà. N'étendez vos bras. Posez bien les mains. Très important, les amis. Toujours les abdos serrés. C'est la base. La base du pilates. Tu rentres ton ombri. C'est la base. Et tu serres l'anus. Donc là, on parle vraiment des muscles profonds des abdos et des fesses. Vous allez pucer avec les bras. Regardez. Les bras, les ailleurs. Jambes dedans. Et je ramène en inspirant. Allez, on repart. On souffle. Inspirez. Ramenez les bras. Donc, on essaie de ramener la jambe et les bras en même temps. Par contre, faites attention, les amis. On n'a aucune tension sur les épaules. Et aucune tension, aucune pression sur les lombaires. Expirez. Avancez la jambe. Soufflez. Ramenez. Inspirez. Voilà. Continue. Expire. Inspirez. Je gonfle la poitrine. Poussez bien les mains. Je vais garder les homopages fixes, les copains. Allez. Je ramène. On est toujours sur le pilax. Niveau débutant intermédiaire. Une dernière fois à droite. Je ramène. J'inspire. Une dernière fois à gauche. Je souffle. J'expire par la bouche. Et je ramène. Parfait. Attrapez. Attrapez vos genoux, les amis. Viez vos bras. Étirez un petit peu les lombaires. On va enchaîner avec la taille. Allez. Relâchez. Posez vos pieds. Passez sur le côté, les amis. Posez vos bras. Très important. Les genoux. Le bassin. Là, on est vraiment sur le côté. On a le bassin. Les genoux. Les chevilles. Les pieds sur la même ligne. Les pieds pas trop vers l'arrière. On doit garder les talons à hauteur du bassin. Donc là, on va ramener le bras le long du corps. Très important. De départ, vous levez la tête. Il ne faut pas être comme ça. Donc, vous restez bien solide. Bien guédé sur le haut du corps. Avant de lever les fesses, on réduit sa longueur. Placez votre main sur le côté, le bras. Et là, on va lever. On va souffler. Et on inspire sur la descente. Voilà. Expirez. Tendez votre bras à la verticale. Inspirez sur la descente. Et descendez avec les fesses. Descendez pas avec l'épaule. Allez, je repars. Inspirez. Prenez la descente. Pensez à votre bascule du bassin, les amis. Pensez à votre neutralité du bassin. Inspirez sur la descente. Expirez sur la montée. Soufflez. Levez bien les fesses. Vous allez sentir la taille. Encore quatre mouvements. Levez. Trois. Inspirez. Descendez bien avec les fesses, pas avec l'épaule. Deux. La dernière. Restez bien solide sur votre épaule, les amis. Soufflez. Et relâchez. Changez de côté. Donc faites attention, les amis. Si vous relâchez au niveau de l'épaule, vous allez sentir le cervical. Posez votre avant-bras. Jambes pliées. Et dès le départ, je bloque. Bien bloqué. Le bras, le long du corps. On est sur le côté. J'engage mon bassin. Coup d'épaule sur la même ligne. Inspirez. Redoxez la tête. Voilà. Inspirez. Et là, on lève doucement. Inspirez sur la descente. D'abord, je descends avec les bras. Je descends avec les fesses, pas au haut du corps. Et là, je repars. Souffle. Faites attention, hein. Si vous cammerez, vous allez forcer sur les lombaires, les amis. Levez. Encore cinq mouvements. Redresse la tête. Lève. Donc là, je gonfle la poitrine. Je descends avec les fesses. J'expire. N'oubliez pas le périnée engagé, les amis. Là, vous allez sentir la taille. Encore trois mouvements. Expirez. Expirez. Je reprends la descente. Bien soyez au niveau de l'épaule. Encore deux fois. Inspirez. Levez pour la dernière. Et là, on le relâche. Parfait. On va continuer ainsi. On va enchaîner le dos. Alors, les pieds et les amis. Et regardez. L'argent des hanches. Ça va, vous me voyez ? On est OK ? Donc, vous redressez. Donc là, tu imagines que tu as un pied qui passe par les fesses. Tout le long de la colonne d'artébrale, jusqu'au sommet de la tête. Donc, au lieu d'enrouler, sort ta poitrine. OK ? Alors, au lieu de garder les mains au niveau de la poitrine, on va garder les bras sur le côté. Et l'objectif, ça va être de tout bouger. Alors, pas les bras. Pas la tête. C'est tout en même temps. Donc, je souffle. Et j'inspire. Donc là, je gonfle la poitrine. Gardez vos épaules basses. Expirez. Inspirez. Vous allez sentir le travail sur le dos, les amis. Soufflez. Donc là, il faut imaginer que vous avez un plâtre qui part du bassin jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez bouger que le buste. Tout le buste. Expirez. Et vous allez sentir le travail sur votre dos. Vous êtes voulu à la question. Est-ce que votre bébé est toujours engagé ? Soufflez. Allez, encore. Vous allez sentir le travail sur le milieu du dos normal. Gonfle bien la poitrine. Expire. Expirez. Donc là, maintenant, cette fois-ci, vous avez un ballon. Un gros ballon. Le gym balle. Vous soufflez. Inspirez. Vous gonflez la poitrine. Gardez que vous gonflez la poitrine. Expirez. Pivotez la tête, le buste, les bras. Inspirez. Changez les habits. Encore quatre fois. Voilà. Montrez la poitrine. Changez. Les deux dernières. Poussez. Faites un twist. Inspirez. Poussez. Poussez sur le côté. Et ramenez et relâchez. Vous allez lui sentir le milieu du dos. Là, ça va lui chauffer un peu. Si tu as de l'eau, hydrate-toi. Moins un petit peu. Moins un petit peu. Ça va les amis. On va enchaîner. On est bon. On va enchaîner. Alors, les pieds à terre. Votre heureux. Et après, pour les like a boy. Alors pour l'instant, on va décomposer le mouvement, rappelez bien les talons, redresse-toi, regarde, prends appuyer avec tes mains, inspirez, pour l'instant, enroulez votre dos, rentrez devant, et quand vous enroulez le dos, ça part du bas du dos, je rentre la tête, pliez les bras, redressez-vous, inspirez, expirez, rentrez le ventre, enroulez votre dos, donc l'objectif sur le roll-up, ça va être de faire la descente, regarde, si c'est la première fois, jambes liées, on va descendre doucement, donc je freine, il faut vraiment regarder les épaules détendues, je pose délicatement les épaules, la tête, j'inspire les bras derrière, et j'expire les bras devant, si vous avez l'habitude, regardez les jambes tendues, ok, allez, redressez-vous les amis, les mains comme d'habitude, autour de la poitrine, les roues sont terminées, inspirez, et descendez poucement, je rentre le nombril, je souffle, je ralentis la descente, vous poussez avec les bras, vous inspirez, on évite de sentir la candeur, et là devant, allez, souffle, inspirez, redressez-vous, descendez lentement, entre le ventre, soufflez, posez délicatement contre le dos, mes bras derrière, j'inspire, je gonfle la poitrine, et je rentre la tête, est-ce que vous avez votre périlé engagé les amis, vous vous souvenez, redressez-vous, inspirez, descendez lentement, je rentre le ventre, je prends la descente, je souffle, mes bras derrière, j'inspire, je rentre la tête, allez, à loin de loin, essayez de toucher vos orteils, voilà, les orteils, inspirez, les amis, on le refait encore 3 fois, prenez la descente, rentrez le ventre, rentrez le ventre, voilà, vous essayez de caler votre vitesse sur votre respiration, donc là, tu souffles, tu ralentis, tu inspires, tu gonfle ta poitrine, tu rentres la tête, tu souffles, loin dedans, redressez-vous, et inspirez, allez les amis, prenez la descente, rentre le ventre, doucement, et les bras derrière, je inspire, et là, je souffle, voilà, redressez-vous, les amis, vous allez plier les jambes, alors là, il faut faire attention, si vous avez un tapis, tant mieux, si vous avez une serviette, vous la pliez en 2 ou en 3, vous essayez d'avoir un minimum d'amorti, donc l'objectif, regarde, ça va être d'enrouler le dos, et le ramener doucement, si vous avez l'habitude, vous gardez vos pieds décollés, ok, si c'est sûr, tu poses tes orteils, évitez de faire taquille le dos par terre, donc enrouler, ok, comme un petit roi de richère, levé les pieds, la respiration, j'inscris, tu fais comme tu veux, moi ce que je veux, c'est garder les abdos serrés, et on essaie de faire le moins d'eau que possible, allez, encore, vous soufflez sur la descente, et vous inspirez la montée, enroulez votre dos, allez, voilà, si vous avez l'habitude, sans toucher ses jambes, juste les mains sur le côté, ok, sinon les mains sur les genoux, allez, encore trois fois les amis, jamboule, je garde le pérénée engagé, je ramène, encore deux fois, enroulez vos foudos, allez, on s'accroche, la dernière, jamboule, je ramène, posez vos pieds, et descendez lentement, posez vos mains les amis, étendez vos épaules, les pieds à plat, prochain mouvement, on va faire le shoulder break, travail des fesses, je vais bien me caler, ok, donc les pieds à plat, on va doucement, on va lever les fesses, regarde, le mouvement part du bassin, donc tu réduis ta congrueure, tu pousses comme si on voulait toucher le plafond avec le pubis, avec le bas du ventre, et quand tu descends, c'est petit à petit, le haut du dos, je ralentis le milieu du dos, je ralentis, je prenne le bas du dos, les fesses sous le sol, j'inspire, et là je repars, allez, on repars, on est bon les copains, poussez bien sur vos talons, poussez bien sur vos orpais, allez, prenez la descente, petit à petit, je colle, vertèbre repart, vertèbre au dos, j'inspire, et là je repars, je souffle, gardez vos pieds comme vos genoux sur la même ligne, voilà, lentement, inspirez, et là je repars, je souffle, détendez bien vos bras, prenez la descente, inspirez, je repars, je souffle, lève les fesses, allez, continuez, l'objectif c'est de travailler le galbe de la fesse, le haut de la fesse, inspirez sur la descente, expirez sur la montée, poussez, et regardez, le bassin à hauteur des genoux, des épaules, les deux dernières, je ralentis, ça va tirer, derrière les cuisses, les mollets, les deux dernières, soufflez, prenez la descente, vous prenez la poitrine, et la dernière, soufflez, levez, 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 repartez, et là vous relâchez, parfait, lève les pieds, attrape tes genoux, tu vas garder ton périné engagé, vous allez plier les bras, et là vous allez juste étirer vos lumières, ramène les cuisses vers toi, lève les fesses, le bas du dos, ok, relâche, on va passer sur les genoux, les amis, il nous reste deux mouvements, un mouvement pour le dos, et un mouvement pour les pectos, alors, prochain mouvement, swimming, les genoux, l'argent des hanches, les mains, l'argent des épaules, ok, donc vous allez placer vos mains, le dos, regarde, ça c'est pas bon, donc tu réduites la congrueure, on détend ses pieds, on fixe ses omoplates, je dérouille mes abdos, donc regarde, la bascule, hop, là je suis bon, pas bon, bon, donc tu réduites la congrueure, et dès le départ, jusqu'à la fin, tu gardes ton nom de rentrée, en soufflant, regarde, je vais tendre la jambe droite, et je vais pousser avec mon bras gauche, je ramène doucement, en inspirant, je pose en même temps la main, mon genou, et après je change, je souffle, gardez votre bras légèrement plié les amis, inspirez, posez, et expirez, je ramène en inspirant, posez votre main, posez votre genou, gardez la bulle longue, et là c'est le travail du dos et des abdos mes amis, n'allez pas trop loin, avec la jambe, avec le bras, inspirez sur la descente, et je repars, je souffle, j'expire, continuez la batterie, inspirez, changez, levez le mouvement, inspirez, n'oubliez pas, on ramène la jambe, et le bras en même temps, regardez, je pousse, la jambe droite, le bras gauche, et oui, c'est la jambe et le bras opposé, si vous faites la jambe droite et le bras droit, ça va être plus dur au niveau de l'équilibre, c'est pas impossible, mais c'est plus dur, inspirez, changez, soufflez, inspirez, gardez les abdos engagés, allez, encore deux fois, les deux dernières, je pousse, je ramène, la dernière, donc on a les genoux largeur des hanches, et les mains largeur des épaules, n'oubliez pas, parfait, vous ramenez doucement, regardez, j'avance un petit peu mes mains, donc les mains toujours pareil, largeur des épaules, et là tu dois garder les mains à hauteur des épaules, si tu es comme ça, c'est pas bon, donc ton visage dépasse tes mains, avant de descendre, je régule la cordeure, dernier mouvement pour le pilates, je souffle sur la descente, et j'inspire sur la montée, allez, continuez, soufflez sur la descente, descendez de le haut et le bas du corps en même temps, inspirez, n'oubliez pas les amis, le bas du dos, le soufflez, allez, encore, les trois dernières, les trois dernières, soufflez sur la descente, inspirez, les deux dernières, pieds vos bras, soufflez, s'envoler la tête, inspirez, et la dernière, les copains, juste après on aura le stretching, 30 minutes, 20-30 minutes, c'est rien du tout, hein, relâchez, posez la tête sur le tapis, râpez les fesses derrière, avancez les mains, encore, vous relâchez, regardez, prenez appui, posez vos deux pieds à plat, et là on tend les jambes, tendez jambes, descends avec les mains, jambes tendues les amis, regardez, pas comme ça, jambes tendues, pliez vos jambes, et déroulez lentement le dos, déroulez, pivotez, les pieds largeurs de hanche, on va enchaîner avec le stretching, enroulez vos épaules, inspirez, et loin d'air, vous soufflez, allez encore, inspirez, expirez, expirez, puis un petit peu vos jambes, assez souple au niveau des jambes, encore une fois, enroulez vos épaules, pieds largeur, tu relâches, la tête à droite, la poitrine ne bouge pas, la poitrine au bassin du genou, toujours bloqué, inspirez, la tête à gauche, soufflez, détendez vos épaules les amis, inspirez, soufflez, ramenez à droite, inspiration, ramenez à gauche, bloquez à gauche, et là on va ramener la tête devant, on va dessiner un siècle qui part de la gauche, en bas, en haut, on ramène en bas et on change de sens, poussez de l'autre côté, côté gauche, en haut, on va travailler les cervicales, changez les familles, poussez à droite, le menton près de l'épaule, près de la poitrine, tu regardes le plafond, en bas, changez, poussez sur le côté, on va mettre dedans, vous inspirez, et vous descendez, vous relâchez les mains, puis les bras, les épaules, la tête, vous allez jusqu'en bas, les jambes sont légèrement pliées, pliez vos jambes, inspirez, et déroulez l'angle dans le dos, entre le ventre, déroulez petit à petit, voilà, nickel, tendez vos bras devant, les amis, vous allez ramener le bras droit à gauche, le bras gauche, regarde celui-là, sous le bras droit, vous allez pivoter la tête, et vous appuyez avec votre main gauche pour amener le bras droit à l'opposé, appuyez petit à petit, vous devez garder vos jambes souples, les amis, voilà, plus doucement, appuyez, vous allez sentir l'étirement sur le dos côté droit, appuyez une dernière fois, tu relâches, et là, tu changes, donc le bras gauche à droite, passe le bras en dessous, appuyez doucement les amis, donc le menton près de l'épaule, j'appuie, là, je vais sentir l'étirement sur le dos du dos, entre la colonne vertébrale et l'omopat gauche, appuyez, encore un petit peu, le bassin est bien bloqué, vous allez sentir l'étirement sur le dos, appuyez une dernière fois, je remets de la tête, tu relâches ton bras gauche, tu relâches surtout ton bras droit, placez votre main près de l'oreille, donc regardez, près de l'oreille, très important, vous allez descendre avec la main droite, et vous allez ramener la tête à gauche, et vous allez sortir l'étirement sur le cou, ça parle de la même, ça descend jusqu'au niveau de la clavicule, donc descendez avec votre main droite, gardez la tête à gauche les amis, appuyez doucement mais vraiment léger, descendez avec ta main droite, le bras le haut du corps, tu relâches, tu ramènes la tête, et là tu changes, relâches ton bras sur le côté, inspirez, inspirez, descendez les amis, donc descendez avec votre main gauche, et gardez la tête à droite, descendez, n'oubliez pas, n'oubliez pas les jambes sont bloquées les amis, la petite bascule du bassin, allez on continue, allez encore, descendez avec ta main gauche, viens la tête à droite, descendez encore un petit peu, ok, relâchez, rentrez la tête, et descendez, on va continuer assis les amis, on va passer assis, les mains sur les genoux comme tout à l'heure, vous le relâche, vous inspirez, et vous enroulez doucement votre dos, voilà, rentrez votre ventre, donc le nombril est rentré, les mains sur les genoux, les bras très puits, la tête est rentrée, descend, pliez vos bras, redressez-vous, lève la tête, expirez, rentrez le ventre, gardez vos mains sur les genoux les amis, détendez vos épaules, enroulez, 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 et dès que la tête est rentrée, on va sentir l'étirement sur le haut du dos, entre les deux omoplates, encore une fois, inspirez, rentrez le ventre, expirez, rentrez le ventre, gardez vos mains sur les jambes, voilà, rentrez ton ventre, encore, enroulez, je remonte, yes, les amis, tendez une jambe, tendez la jambe droite, posez votre pied gauche sur l'extérieur de la jambe droite, donc regarde-nous là, redressez-vous, tu vas attraper ta jambe gauche avec mon bras droit, redressez-vous les amis, donc prenez la tête avec votre main gauche, nez à lèvres, je vais ramener cette jambe près de la poitrine, on n'a aucune résistance sur la cuisse, ça va vous permettre de sentir l'étirement sur la cuisse, la peste et le dos, allez, entre-toi, pivotez bien la tête, le regard bien arrière, voilà, continuez, si vous enroulez le dos comme ça, c'est pas bon, donc regarde, tu te redresses, et il faut attraper la jambe avec le bras opposé, opposé, allez, continuez, encore un peu, ok, relâchez, et là, vous changez les amis, tendez votre jambe gauche, posez le pied droit sur le haut de la cuisse, prenez la cuisse, prenez la cuisse, la main derrière, pivote la tête, inspire, et là, je ramène la jambe, donc forcez bien les autres mains gauche, j'ai mon dos le plus droit possible, pivotez bien la tête les amis, ramenez bien sa cuisse, le genou, pensez à votre dos, le dos est droit, allez, continuez, ok, vous relâchez les amis, pliez vos jambes, allongez-vous sur le dos, attrapez vos genoux, pliez doucement les bras, levez les fesses, ramenez les jambes vers vous, écartez un peu les genoux, et là, tu relâches, pose tes pieds par terre, tendes tes jambes, tendes tes bras, donc là, on va évoluer les orteils, on pousse avec ses mains, on étire le dos, on étire les abdos, allez, monte-toi, pousse avec tes mains, la main droite, la main gauche, pareil pour les pieds, inspirez, et relâchez, ramenez les bras près des fesses les amis, pliez votre jambe droite, attrapez votre genou, et doucement, vous allez plier vos bras, vous ramenez votre cuisse vers vous, largeur de hanche, allez, continuez, sur la main, tu ouvres la cuisse, tu ouvres ton genou, continuez, on étire un petit peu la cuisse aussi, tu relâches, change directement, attrape ton genou, ton genou gauche, inspirez, pliez lentement le bras, donc je ramène, tout le soument, le genou dans l'axe de la hanche, continuez, et sur la fin, on ouvre le genou, on va chercher l'extérieur, on étire un petit peu les adducteurs, mais au lieu d'ouvrir, il faut voir aussi d'abord bien pliez le bras, continuez, ok, relâche, ramène dedans, pliez tes deux jambes, attrape tes genoux, on va étire les adducteurs, donc regarde, ramène un peu les cuisses, ouvrez à droite, ouvrez à gauche, le bas du dos est plaqué par terre, détendez vos pieds aux jambes, inspirez, appuyez lentement, soufflez, allez, ouvrez les jambes, ouvrez les genoux, appuyez petit à petit, allez, encore un peu, n'oubliez pas le travail des adducteurs, on va encore un peu à droite, un petit peu à gauche, tu relâches, tu ramènes tes genoux dedans, pose le pied gauche, et tend ta jambe droite, jambes tendues, regarde, ça c'est pas tendu, là, on pousse avec le pied, avec le talon, attraver le plus haut possible, inspirez, et doucement, vous allez plier les bras, posez la tête d'abord, il y a un moment de jambes tendues, vous allez plier petit à petit les bras, et là, vous allez sentir derrière la cuillie ce travail, derrière la cuillie, ça va tirer aussi le bollet, le bollet, c'est le pied flex, comme ça, allez, continuez, pensez à votre respiration, j'inspire, et je souffle, j'oublie les bras, encore, inspirez, soufflez, allez, continuez, pied flex, une dernière fois, expirez, expirez, et relâchez, posez le pied, posez le pied droit, changez les amis, jambes gauche, je pousse avec mon pied, mon talon, lève la tête, et lâche la trappe, la cuillesse au genou, inspirez, posez les deux épaules, posez la tête, ne bloquez jamais la respiration, les amis, pensez à garder votre respiration lent et profonde, vous inspirez, et doucement vous pliez les bras, vous soufflez, allez, continuez, tranquillement, n'oubliez pas, travaillez à la cuillesse, travaillez au bollet, allez, continuez, dès que ça chauffe, on a tendance un peu à bloquer la respiration, pensez à bien souffler, allez, encore, continuez, pliez les bras, et tu relâches, chevilles, genoux, les amis, étirons de la fesse, quand on a mal au dos, c'est un mouvement qui est hyper bien, donc la cheville gauche sur le genou droit, regarde, la jambe est ouverte, lève la tête, le bras entre les jambes, on va attraper, regarde son genou, ça cuisse, vous allez poser vos deux omoplates, vous allez poser la tête, inspirez, et lentement, vous pliez les bras, vous soufflez, levez les fesses, les amis, allez doucement, encore, plus les jambes seront détendues, plus tu sentiras l'étirement sur la fesse, et le relâchement sur le bas du dos, allez, continuez, petit à petit, vous pliez vos bras, vous décollez les fesses, vous décollez le bas du dos, de plus en plus haut, encore un peu, et on relâche, tu relâches, change, change, pose le pied, cheville, genou, donc cette fois-ci, regarde, cheville droite, le bras devant entre les jambes, on va attraper soit l'appui, soit le genou, posez la tête, inspirez, levez doucement les fesses, levez doucement les fesses, levez doucement les fesses, levez doucement les fesses, levez petit à petit, décollez, décollez les amies, allez, continuez, n'oubliez pas l'étirement, le côté de la fesse droite, encore un peu, de plus en plus haut, plus tes jambes seront détendues mieux, ça sera pour le dos, la dernière fois, encore, et relâche, décroisez les jambes, montez vos pieds, on va étudier le dos les amis, alors, et bras tendus, à droite et à gauche, jambes pliées, tendez vos bras, donc poussez avec vos mains, et gardez vos omoplates calés par terre, la tête par ici les amis, montez un peu vos jambes, inspirez, engagez vos abdos, et doucement, les jambes à l'opposé de la tête, voilà, si vous avez la place, la jambe qui est au-dessus, tu peux la tendre, et tu peux attraper ton pied, sinon les deux jambes pliées, vous allez appuyer avec votre maintes, pour ramener le genou, le pied vers le bas, vers le sol, appuyez petit à petit, allez, continuez, l'étirement, donc là, on va le sentir sur la cuisse, la fesse, le dos aussi, c'est normal, montez un petit peu vos jambes, allez, appuyez, copains, encore, le dernier point, et voilà, ramène la tête, serre ton ventre, bascule lentement les jambes, tu ramènes, attrape les genoux, ramène doucement les cuisses, les genoux, l'argent de hanche, lève les fesses, le bas du dos, et tu relâches, reprends ta position, les jambes, les bras, cette fois-ci, on va changer le côté, la tête, à l'opposé, et les jambes vers l'écran, tu freines la descente, posez délicatement vos jambes, la main sur l'extérieur de la cuisse du genou, vous allez appuyer petit à petit, vous devez garder vos deux omoplates collées par terre, allez, appuyez les top 1, plus tu seras détendu, mieux ça sera, pour le dos, pour la fesse, appuyez encore, si ça va, tente ta jambe, attrape ton pied, c'est mon jambouillé, appuyez une dernière fois les copains, ok, relâche, ramène la bèche à ton ventre, ramène doucement les jambes, attrape tes genoux, avec tes avant-bras, en haut de mon dos, décolle bien baisse, tu relâches, posez, passez sur le côté, avancez un pied les amis, la main est placée derrière, et là, tu vas appuyer doucement, l'étirement sur l'eau de la cuillie sur la hanche, appuyez lentement, sentez vraiment l'étirement sur l'eau de la cuillie sur la hanche, allez, continuez, le lever à la tête, redressez-vous, un peu plus bas, encore, pensez à votre respiration, genou, cheville, regarde sur la même ligne, descend, tu relâches, et tu changes, là, vous allez sentir les hanches, muscle fléchisseur des hanches, pose ton pied à plat, recule ta jambe, inspirez, appuyez doucement avec votre main, donc sur l'eau de la fesse, allez, descend, appuyez, appuyez, soufflez bien, expirez, soit descend, encore, inspirez, appuyez, une dernière fois, descend, et là, tu relâches, prenez la cuillie, les amis, posez-vous deux pieds à plat, regarde, tendrement tes jambes, tendrement tes jambes, tendues, et là, redescend, les mains, la tête, les épaules, descendez bien, pliez vos jambes, déroulez l'ombre de votre dos, engagez vos ados, remontez tranquillement, parfait, c'est pas fini, hein, attrapez le pied droit, donc plie un petit peu ta jambe gauche pour ton équilibre, serre le ventre, et là, recule le pied, tu recules le talon, donc ta jambe gauche reste légèrement pliée, tes abdos sont serrés, dès que tu réduis ta congœuvre, dès que tu serres le ventre, tu sens l'étirement, hein, ça parle de la cuisse, jusqu'au niveau du genou, reculez bien votre pied, encore, yes, les copains, changez, allez, pied gauche, je vais bien petit peu ta jambe droite, hein, je serre le ventre, j'aurai du mac en bleu, comme en pilates, tu recules ton pied, donc le talon près de la fesse, recule ton genou, allez, derrière, grandis-toi, grandis-toi, continuez, reculez votre pied, ok, ok, relâche, pied serré, main sur les genoux, tend tes jambes, et descend, tu vas attraper le plus bas possible, donc soit les jambes, les chevilles, tu inspires, et en tenant des mains, tes bras, tu vas ramener le haut du corps, la poitrine, autour des genoux, aidez-vous des mains, les amis, allez, continuez, plus bas, encore un peu, ok, pied vos jambes, dérouillez votre dos, écartez vos pieds, tendez vos bras, croisez les doigts, pousser, donc les jambes souples, j'aurai vu ma pendure, pousse avec tes mains, relâche le bras droit, penche comme juste, serre le ventre, éloigne ta main, changez les amis, ramenez le bras sur le côté, pousse avec votre main, serre le ventre, éloigne ta main et avec ton bras, changez, dernière fois, pousser, allez, serrez bien le ventre, pour sentir les tirements sur le côté gauche, la taille, le muscle, le dos, on éloigne sa petite main, on ramène, changez, serre le ventre, bloque bien ton bassin, donc les genoux, le bassin, la poitrine face à moi, pousse avec ta main, les jambes sont bien bloquées, en haut les amis, redressez-vous, et relâchez, parfait, pilates fraîches, j'espère que ça s'est bien passé les copains, on est au top, donc n'oubliez pas, merci à vous, demain matin en replay, nickel, normalement, d'après ce que j'ai entendu, demain ou après demain, on sera confinés à partir de 18h les amis, les cours seront toujours à 18h30, ne vous inquiétez pas, ok, demain, full body les amis, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, profitez, profitez de la famille, merci Nathalie, topissime, et bien parfait, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, gardez le moral, gardez la pêche, et on est là tous les soirs les amis, allez, à demain, ciao !